Bonjour, je m'appelle Olivier. Aujourd'hui, je vous parle de la préparation à la pratique personnelle. D'abord, pourquoi se préparer à pratiquer? La réponse est simple, pour sauver du temps. Nous allons donc voir six points à respecter pour se préparer à une pratique efficace. Premier point, définir un horaire docratique. Il est beaucoup plus efficace de pratiquer plusieurs fois dans la semaine, plutôt qu'un long moment, une seule journée. Par exemple, je vais pratiquer 20 minutes le lundi soir, 20 minutes le mercredi soir et 20 minutes le samedi matin. Donc, on est rendu au deuxième point, qui, à mon avis, est le plus important dans notre préparation à la pratique. Donc, on n'est toujours pas en train de pratiquer, on est dans la préparation à la pratique. Donc, il faut diviser notre temps de pratique. Donc, définir ce qu'on a besoin de pratiquer. Par exemple, dans une pratique de 20 minutes, je pourrais choisir de faire 5 minutes de réchauffement. Ensuite, 5 minutes de technique. Par exemple, pratiquer une gamme. Et, le 10 minutes restant, je pourrais pratiquer mon répertoire. Soit soliste ou mon répertoire d'ensemble. Qu'est-ce qui est important? C'est de vraiment se concentrer sur un court extrait qu'on veut pratiquer. Alors, on est rendu au troisième point. Se fixer des objectifs. Pourquoi? Pour garder notre motivation. D'abord, les objectifs à court terme. On va parler d'une pratique. Donc, par exemple, aujourd'hui, dans ma pratique, je veux jouer ma gamme 7 fois sans erreur. Ensuite, on a les objectifs à moyen terme. Donc, par exemple, je veux jouer ma pièce black granite des mesures 10 à 20 d'ici la fin de la semaine. Et, les objectifs à plus long terme. Par exemple, je veux jouer ma pièce black granite au complet d'ici le temps des fêtes. On est maintenant rendu au quatrième point. Donc, il faut se donner des outils. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, pour une pratique efficace, il ne faut pas répéter toujours les mêmes erreurs. Par exemple, si on fait des erreurs rythmiques, qu'est-ce qui peut nous aider grandement? Un métronome est un métronome. Que voici. Voilà. Et, si on a des problèmes d'intonation, de justesse, on peut travailler avec un accordeur. Si vous n'avez pas ces outils-là, vous pouvez en télécharger directement, gratuitement, dans votre téléphone, votre iPod, bref, n'importe quel appareil intelligent. Le cinquième point, très important, est de se doter d'installation. Assurez-vous, lorsque vous choisissez de vous installer dans une pièce, de ne pas avoir de dérangement. Finalement, le sixième et dernier point, évitez les sources de distraction. Par exemple, vos téléphones cellulaires. Oui, j'ai mentionné tout à l'heure qu'on pourrait s'en servir comme outil. Mais Facebook n'est pas un outil de pratique, malheureusement. J'espère que cette capsule a pu vous aider et soyez efficace dans votre pratique.